Nouvelle vidéo, nouvelle leçon de grammaire. Dans cet épisode, tu vas apprendre tout ce qu'il te faut pour maîtriser l'interrogation. Je te propose des exercices sur la formation des phrases interrogatives ainsi que sur l'interrogation totale, partielle, directe et indirecte. À vos stylos et on commence! Et avant d'entamer le premier exercice, faisons un petit rappel où agitifham kifashimkillik tkouwen, jumla istifhamia. Koulna kan arfo une phrase interrogative, jumla istifhamia, kan ssamloha pour poser une question. Hadla question peut être formée de différentes façons. Minkillik trah soeal avec intonation, une intonation l'iketkouwen mentante, c'est-à-dire, tu effectues une os de la voix à la fin de la phrase bimana katriir fakat nabrat as-saut. Une phrase interrogative peut être formée par inversion de sujet. C'est-à-dire, on inverse le verbe et le sujet katkulb hum. L'inversion feha zujdi l'halat lirin shorhum lik bittafsil min bad. La troisième façon, c'est l'ajout de est-ce que en début de la phrase. Et enfin, tu peux former une phrase interrogative en introduisant un mot interrogatif. Par exemple, qui, quand, où, comment et pourquoi. Passons maintenant aux exercices. Réécris les phrases interrogatives suivantes d'une autre manière. Est-ce que vous avez dîné? Donc, hina semelna est-ce que? Pour former une phrase interrogative par inversion de sujet, tu dois inverser le verbe et le pronom. Vous avez dîné. Hina indik? Une inversion simple. Eleş. Hina indik? Le sujet est un pronom personnel. Le verbe dans cette phrase « avez dîné » est au passé composé. C'est-à-dire, récolandit l'auxiliaire et le participe passé. Hina snoraddir? Tout simplement, tu inverses l'auxiliaire et le pronom « vous ». Cela donne « avez-vous dîné » et bien sûr, maintenant sache le point d'interrogation et tu mets un tiré entre l'auxiliaire « avez » et le pronom « vous ». La deuxième phrase « préférez-vous attendre-la? » Hina indik une inversion de sujet pour former une phrase interrogative avec « est-ce que? » Ajoute « est-ce que? » en début de phrase. Voilà qui ne t'abrient bien, mais « est-ce que? » Je n'ai pas dîné l'inversion. Cela donne « est-ce que vous préférez attendre-la? » Et bien sûr, maintenant sache le point d'interrogation. Et terminons avec la dernière phrase « est-ce que l'équipe locale a gagné facilement? » Je vais vous dire une inversion de sujet, mais je vais vous dire une inversion simple. La première phrase « est-ce que le sujet est un groupe nominal qui est l'équipe locale ? » Je vais vous dire une inversion de sujet, mais je vais vous dire un pronom personnel. Alors, je vais vous dire « tu gardes le groupe nominal sujet, l'équipe locale, suivi d'un verbe, ensuite rajoute un pronom personnel qui reprend ce sujet. » Cela donne « l'équipe locale a-t-elle gagné facilement? » Dans Schnudels, j'ai gardé le sujet « l'équipe locale » suivi du verbe « a gagné ». J'ai ensuite ajouté le pronom « l » qui reprend le sujet « l'équipe locale » après l'auxiliaire à voir. Ici, l'inversion met en contact deux voyelles, la voyelle « a » et la voyelle « e ». Alors, j'ai inséré un « t » entre deux traits d'union. Maintenant, je vais vous dire. Je vais vous dire que le pronom « l » après l'auxiliaire, ou « m'échi » après le participe passé « gagné ». L'équipe locale, quand on fait une inversion, le pronom sujet doit obligatoirement se placer juste après l'auxiliaire. Bien sûr, il a quand même un temps composé par le cas, le verbe « a gagné » est conjugué au passé composé, donc « khasksoda » le pronom après l'auxiliaire. Deuxième exercice, classe les phrases interrogatives suivantes dans le tableau selon leur construction. À vos stylos, quelques instants, on n'a jamais à vous. Les phrases « combien avons-nous dépensé » et « comment ont-ils appris la nouvelle » sont introduites par des mots interrogatifs « combien » et « comment ». La deuxième et la cinquième phrase commencent par « est-ce que ? » Est-ce que vous avez vu mon cousin ? Est-ce que sa batterie est chargée ? La quatrième et la sixième phrase sont formées par inversion du sujet. As-tu retrouvé ton manteau ? Êtes-vous sûr de ce que vous dites ? Et voyons à présent l'interrogation totale et l'interrogation partielle. C'est-ce que vous avez vu une phrase interrogative est une phrase qui pose une question ? Vous pouvez répondre par « oui » ou « non 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 ». Mais vous pouvez répondre par « oui » ou « non 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 ». Voyons à présent un exercice pour indiquer si les phrases suivantes sont des interrogations totales ou bien partielles. Et commençons avec la première question. Pourquoi a-t-il reçu une retenue ? Et on commence avec la première question. Pourquoi a-t-il reçu une retenue ? Cette phrase vient de la question dit un pronom interrogatif « pourquoi ? » Donc, cet « le mot » nécessite une information même que le rapport est nousavi ou pas de quoi ? On pourrait répondre « Il a reçu une retenue parce qu'il était en retard ». Je ne peux pas répondre par « oui » ou « non » ou « non ». C'est une interrogation partielle. La deuxième phrase, Marie, dit-elle la vérité? Je peux répondre par oui ou non, donc c'est une interrogation totale. Et terminons avec la dernière phrase, quand le train partira-t-il? Cette phrase commence par le pronom interrogatif quand, donc la réponse nécessite une information. Je ne peux pas répondre par oui ou non, c'est une interrogation partielle. Je pourrais, par exemple, répondre, le train partira à 16h. Et terminons avec l'interrogation directe et indirecte. Au kif masbaqin au chifna, inda tarah souel l'hadef ou l'baht al malouma, c'est-à-dire l'interrogation correspond à une demande d'information formulée sous la forme d'une question. Haid l'interrogation, jimkèl li jatkun une interrogation directe, jani souel mubashir, ou bien une interrogation indirecte, souel gher mubashir. Oun badawu bell'interrogation directe, li kiekon fi halssouel mubashir, canst tamalu haid l'interrogation dans le discours directe, fil-l-chitab al-mubashir, bi-ména, m'ni kan kono gantarhu ssouel mubachara hala shakhs al-maani. Kifashim kildik tarraf un'interrogation directe, n'akadou un exemple. Êtes-vous toujours attaché de la sorte? Kif ma smati, j'ai effectué un os de la voix à la fin de la phrase, y'ni reirt nabra dia saut diali ou kent une intonation montante. Cette phrase interrogative est formée par une inversion de sujet «Aide-vous?» avec le point d'interrogation à la fin de la phrase. Alors, je récapitule. Im kildik tarraf l'interrogation directe, il eka n'indik une intonation montante, une inversion de sujet et un point d'interrogation à la fin de la phrase. N'soufou daba l'interrogation indirecte, l'e ki konfias souel gher mubachir, w kins samlou haf le discours indirecte al-khitab al-gher mubachir. Un ardo, un exemple. Le chien cherche à savoir pourquoi le loup préfère être libre. Kif ma katsme l'intonation inutre, ma kredj avec une intonation montante, b'hal l'interrogation directe, ma indich l'inversion de sujet, et aussi ma indich un point d'interrogation, indi seulement un point simple. Je récapitule kifashim kildik tarraf une interrogation indirecte, le point simple, l'intonation neutre et l'absence de l'inversion. N'soufou daba un exercice très intéressant. Transforme les phrases interrogatives indirectes en phrases interrogatives directes. A vos silos, quelques instants, on a jamais akum bachin sahou. On peut avoir la première phrase. Le loup se demande comment un collier pourrait se supporter. Dans cette phrase, le loup pose la question indirectement. C'est un discours indirect. Au discours direct, je dois poser la question du loup directement. Alors, commence par le mot interrogatif «comment ». Ensuite, ajoute le pronom «il » qui reprend le sujet collier. Et enfin, tu mets un point d'interrogation à la fin de la phrase. Cela donne, le loup se demande comment un collier pourrait-il se supporter. Et bien sûr, maintenant, c'est la ponctuation. L'équence de loup le discours direct, les deux points et les guillemets. La deuxième phrase. Le chien demande au loup depuis combien de temps il n'a pas mangé à sa faim. Pour poser la question du chien directement, tu dois passer d'un discours indirect à un discours direct dans Grécono des changements. Au discours direct, le locuteur s'adresse directement à l'interlocuteur. C'est-à-dire, le chien s'adresse directement au loup. Donc, le pronom personnel «il » devient «tu » et le déterminant possessif «sa » devient «ta ». Cela donne, le chien demande au loup depuis combien de temps n'as-tu pas mangé à ta faim ? Et bien sûr, maintenant, c'est la ponctuation. L'équence de l'équence de l'équence de l'équence de l'équence. Le discours direct, les deux points et l'équence de l'équence. On sait maintenant la conjugaison, l'auxiliaire avoir, tu as avec « as ». On met en sèche la version du sujet et le trait d'union entre le pronom et l'auxiliaire. Et la dernière phrase, Jean de La Fontaine veut savoir si le lecteur apprécie la fable. Prenons la phrase, le lecteur apprécie la fable. Le sujet est un groupe nominal. Alors, tu gardes le nom. Ensuite, ajoute un pronom qui reprend ce sujet. Cela donne, Jean de La Fontaine veut savoir, le lecteur apprécie-t-il la fable ? Et n'oublie pas d'insérer un « t » entre deux traits d'union puisque le verbe « apprécie » ne se termine pas par « t » ou « d ». Alors, si le verbe ne contient pas de « t » ou « d » et utilise l'inversion pour former une phrase interrogative, on ajoute un « t » entre le verbe et le pronom sujet. Attention, cette règle s'applique uniquement à la troisième personne du singulier. Autre vidéo s'achève ici. Nous allons faire la vidéo en ch'en allant. À très bientôt.